Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai rénové et transformé mon garage en atelier de rêve qui va me permettre de travailler dans des conditions optimales. Mon garage fait environ 17 mètres carrés de superficie, ce qui reste petit pour un atelier. Avec les projets qui se suivent, je me retrouve avec un atelier encombré et dans lequel il est difficile de bien circuler et de travailler, surtout sur des grandes pièces. Je vais vous montrer comment j'ai optimisé cet espace avec des solutions et des astuces originales que vous pouvez refaire chez vous. Je commence par démonter mon établi que j'avais fabriqué à l'occasion et que je ne vais pas conserver. Ensuite, je débarrasse le garage des affaires et des outils et je finis par démonter les étagères que je vais remplacer également. Une fois le garage vide, je fais un tour à la déchetterie pour jeter ce que je ne vais pas conserver, puis je passe à la peinture. J'ai choisi pour la peinture des murs du bleu canard qui me restait des autres projets. Je trouve que ça fait original de peindre un atelier avec cette couleur au lieu d'une couleur neutre comme du blanc par exemple. Une fois les deux couches sèches, je passe au sol. Je commence par enlever les résidus qui ont pu sécher sur le sol et les différentes aspérités afin d'avoir le sol le plus lisse et propre possible. Une fois nettoyé, je le peins en deux couches avec une peinture spéciale pour sol de garage. J'ai choisi la couleur grise qui se marie bien avec la couleur des murs et des futurs éléments. Les murs et le sol sont terminés. Je passe maintenant à l'éclairage. Pour l'éclairage, j'ai gardé les mêmes sources de lumière, mais j'ai changé la disposition et j'ai simplifié les branchements pour pouvoir tout contrôler avec un seul interrupteur. Je rajouterai par la suite d'autres sources de lumière, dont des endroits stratégiques si besoin. J'ai décidé également de refaire l'isolation de la porte du garage. J'ai refixé les panneaux en mousse extrudée et j'ai appliqué du ruban adhésif en aluminium sur les jonctions. Puis, par souci d'esthétique, j'ai rajouté un film vinyle pour cacher les plaques de mousse. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que de garder les plaques apparentes. Ça y est, le garage est prêt pour l'aménagement. Je commence par monter les nouveaux établis que j'ai reçus de la marque Wolfcraft. Je les remercie énormément et plus particulièrement Sébastien qui se reconnaîtra car ils font partie des premiers soutiens de la chaîne et comme à chaque fois, ils ont répondu présent pour me soutenir dans ce nouveau projet et me fournir pas mal de matériel pour équiper ce nouvel atelier 2.0. Je commence par monter les établis. Malgré le nombre de pièces, le montage se fait facilement en suivant les étapes décrites dans le fascicule. Dans un premier temps, je fixe les pieds sur le plan de travail, ensuite j'installe les glissières des tiroirs, puis les traverse pour renforcer la structure et enfin j'assemble les tiroirs et je finis par les installer dans leur emplacement. La marque Wolfcraft a une solide réputation de fabricant d'outils à main et d'accessoires destinés aux bricoleurs amateurs et professionnels mais elle est également connue pour fabriquer des établis multifonctions et des systèmes d'aménagement d'ateliers de très grande qualité. L'ensemble de leur gamme n'est pas forcément trouvable dans les magasins de bricolage mais ils font souvent des opérations commerciales sur des sites de vente privés et c'est le moment idéal de trouver son bonheur à des tarifs très intéressants. Une fois les établis montés, je les installe côte à côte pour former un long plan de travail sur toute la longueur du mur. Je fixe ensuite des systèmes de rangement muraux qui vont être très pratiques pour ranger de l'outil Yajama et l'avoir à disposition. Une fois les panneaux installés, je fixe également des petites étagères tout le long qui vont amener du rangement supplémentaire mais surtout servir comme support pour la bandelette connectée qui va éclairer cet espace. Je monte également deux armoires murales qui font également partie des solutions de rangement de chez Wolfcraft que je fixe au mur pour profiter de toute la surface du mur et avoir plusieurs possibilités de rangement. Je passe maintenant aux accessoires pour les panneaux perforés. Je suis un grand fan de ce système de rangement car ça permet d'avoir tout l'outillage nécessaire à portée de main sans forcément aller chercher dans les tiroirs ou dans les boîtes. De plus, c'est totalement interchangeable donc ça permet d'avoir plusieurs configurations selon ses besoins. Pour le moment je les installe de manière temporaire, je vais certainement modifier leur disposition par la suite. J'installe également des systèmes de rangement pour les tiroirs des établis. Il s'agit d'une base à la taille des tiroirs sur laquelle plusieurs boîtes de différentes tailles peuvent se fixer et permettre de ranger de la quincaillerie ou des outils proprement. Avant d'y ranger mon matériel, je continue l'aménagement du reste de l'atelier. Je passe au mur d'en face. Je commence par monter des armoires en polypropylène que j'ai commandé sur AliExpress, que je remercie également et à qui je souhaite la bienvenue en tant que nouveau partenaire de la chaîne. J'ai pu commander via ce nouveau partenariat plusieurs produits pour équiper et compléter l'aménagement de cet atelier que je vais vous présenter au fur et à mesure et dont vous trouverez les détails en bas dans la description. Une fois les armoires montées, je les installe dans un coin du mur qui servira d'espace de stockage et de rangement. Puis dans le côté opposé, j'ai décidé de récupérer deux petites commodes que j'ai reliées avec des planches en bois, et surélevé avec des pieds métalliques. J'ai peint les façades des tiroirs en gris et les poignets en noir pour garder une harmonie avec le reste des éléments. Une fois la peinture sèche, j'installe ce meuble dans son emplacement et je le fixe au mur. Puis dans l'espace du milieu, je stocke les boîtes et les machines que j'utilise occasionnellement. J'ai décidé de fixer une télé sur ce mur, ce qui me permettra de suivre mes émissions tout en bricolant. Je fixe un support de TV articulé, puis j'installe une vieille télé qui traînait chez moi. Malheureusement, elle n'a pas dû supporter la manipulation car elle ne s'allimait plus. Je vais la changer par la suite, mais pour l'instant, je me rends compte qu'il me reste de l'espace à exploiter entre la télé et le meuble. Je décide donc de fixer une étagère qui servira de station de recharge et de rangement pour certains outils. J'ai imprimé hors caméra plusieurs supports pour mes outils et leurs batteries. Je fixe les supports pour les perceuses et visseuses sous l'étagère, puis ceux des batteries au-dessus avec les chargeurs, ce qui me permet de les ranger une fois chargés et d'en avoir toujours à disposition prêt à l'emploi. Je continue d'aménager ce coin en rangeant mon matériel et en remplaçant la télé. Puis je passe au troisième mur où je fixe deux grands panneaux en USB que je peins en gris et sur lesquels je fixe certains outils que j'utilise fréquemment comme les étaux d'angle ou les serre-joints. J'ai d'ailleurs fabriqué des supports sur mesure pour pouvoir les ranger. Je fixe également des supports imprimés pour certains outils comme la meuleuse d'angle ou l'aspirateur et d'autres outils ou accessoires de sécurité par exemple. Il me reste encore un peu de place, je me laisse le temps de réfléchir sur quels outils ou accessoires je pourrais ajouter. Pour bien ranger mon matériel, j'ai pris cette éticteuse que je trouve géniale pour éditer des étiquettes qui vont me permettre de repérer rapidement le matériel dont j'ai besoin. Une fois mon matériel rangé dans les tiroirs ou dans les différentes étagères, je colle l'étiquette qui lui correspond. C'était un long travail car il a fallu tout trier et répertorier, mais le temps que j'ai mis à faire ce tri sera économisé dans mes futurs projets car je pourrais trouver ce qu'il me faut rapidement. J'ai profité également des étagères que j'ai fixées au dessus des établis pour y ranger de la quincaillerie. Pour moi c'est la meilleure configuration qui permet de trouver la bonne vis ou le bon écrou sans trop perdre de temps à les chercher. Pour les longues sessions de bricolage, j'ai opté pour ce tabouret réglable et avec des roulettes, idéal pour travailler sur l'établi et me déplacer si besoin. Il peut se ranger sous l'établi quand je n'en ai pas besoin, donc c'est top. Qui du nouvel atelier et des nouveaux outils, j'ai profité de l'occasion pour commander certains outils qui m'intéressent, notamment les outils de la marque Roto. J'ai eu une bonne impression sur cette marque quand j'avais eu leur maître laser connecté. J'ai remarqué qu'il peut être relié avec l'application Xiaomi Home, ce qui me laisse penser que cette marque est une filiale de Xiaomi. En tout cas, la bonne impression s'est confirmée avec ces deux nouveaux outils, un pistolet à colle sans fil très pratique et avec un joli design, et un tournevis électrique sans fil idéal pour de l'électronique et très puissant comparé à ses concurrents. Toujours chez Xiaomi, j'ai commandé un mini tapis aimanté idéal pour ne pas perdre les petites vis ou les petits composants. Puis ce capteur qui sert aussi d'horloge et qui va pouvoir me donner l'heure ainsi que la température et le taux d'humidité dans l'atelier. Pour avoir un éclairage supplémentaire sur mon plan de travail, j'ai choisi une bande LED de la marque E-Lite qui est également une filiale de Xiaomi et qui fonctionne avec la même application. L'avantage de cette bande, c'est que l'on peut lui ajouter des extensions en les branchant tout simplement les unes avec les autres. C'est très pratique car en plus, je peux la contrôler via la voix pour l'allumer ou l'éteindre ou même changer de couleur et d'ambiance. Je rajoute à cet atelier la touche finale qui est ce purificateur d'air. Ok, je le sais, ce purificateur d'air est destiné à être utilisé en maison ou appartement, mais j'ai décidé de l'utiliser ici car le garage ne dispose pas d'aération et donc le purificateur contrôlera la qualité d'air et pourra l'améliorer si besoin lorsque j'utilise de la peinture ou du vernis par exemple. Bien évidemment, il n'est pas fait pour absorber de la poussière de bois, pour ça j'utiliserai un inspirateur adapté. J'ai fait en tout cas quelques tests et je suis agréablement surpris par l'efficacité de ce purificateur pour cet usage particulier. Je finis par rajouter quelques petits accessoires que j'ai dénichés comme ce porte-smartphone étanche destiné à la base pour des pièces d'eau que j'utilise pour protéger mon smartphone de la poussière et pour l'avoir toujours à un endroit spécifique. J'ai trouvé aussi ce support pour ranger la télécommande et d'autres appareils et enfin ce gilet multipoche qui va me permettre de ne plus perdre mon crayon ou mon maître et le chercher pendant des plombes. Voilà en tout cas la version 2.0 de mon atelier. Il reste encore quelques aménagements à faire comme des chariots sur roulettes pour ma scie sur table et ma scie à onglet et surtout une jolie enseigne avec le logo et les couleurs de la chaîne que je vais fabriquer dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner car si j'ai préparé cet atelier c'est pour vous prévoir du lourd niveau projet à venir. Comme d'habitude vous trouverez l'ensemble des liens en bas de la description. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette transformation et si vous avez des questions vous pouvez bien évidemment me les poser en commentaire. Je vous retrouverai très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là vous pouvez voir ou revoir d'autres projets que j'ai publié sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée aux soirées. Salut à tous !